Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur des news Call of Duty Black Ops 5 qui viennent de sortir et qui font plaisir dans l'ensemble, franchement qui font grave plaisir dans l'ensemble grâce à un leak de The Gaming Revolution qui a d'ailleurs quelques petits soucis à chaque fois sortir des leaks sur Call of Duty mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais le refrain, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, autant que ça soit sur Warzone, que ça soit Modern Warfare ou les différents Call of Duty comme par exemple Nuclair sur tous les Call of Duty, n'hésite pas de t'abonner et de rejoindre la communauté et surtout n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu qui montre le soutien envers la chaîne, envers les vidéos et tout ce qu'il faut franchement ça fait grave plaisir, donc n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les youtubeurs et surtout au niveau du gameplay, parce que je vais vite parler du gameplay oui c'est un gameplay qui date, étant donné que certaines personnes vont reconnaître certainement la marque de clan Rage donc qui était la Night Rage, étant donné que j'ai jamais sorti ce gameplay sur ma chaîne vraiment j'ai jamais sorti ce gameplay, étant donné que c'est une nucléaire sur BAO3 à la Weevil, sans accessoires j'étais en train de monter l'arme et lors de la première game j'avais claqué la nucléaire donc c'était vraiment un bon petit gameplay à l'époque, étant donné que ça a pas mal changé maintenant auquel on a pu voir des triples nucléaires sur ma chaîne, mais ça a pas mal changé donc voilà, c'était juste un peu niveau nostalgie de vous le remettre et comme je l'ai jamais sorti, voilà, je voulais vous le sortir enfin bref, on va quand même attaquer le sujet de cette vidéo les leaks qui sont sortis concernant le prochain Call of Duty 2020 vous êtes quand même censé savoir, à l'heure actuelle, que le prochain Call of Duty sera donc développé par State Jammer Games et Treyarch en collaboration de nouveau avec Ravensoft ou Raven, je m'en s'y en plaît, enfin bref, c'est Raven et surtout le plus important par rapport à ça, tous les leaks qui sont sortis sont à prendre au sérieux alors vous allez me dire oui, mais normalement on doit toujours faire attention aux rumeurs, etc oui, alors cette fois-ci, la grande différence qu'il y a par rapport aux autres vidéos au niveau des news et au niveau des rumeurs c'est que derrière, il y a Gaming Revolution alors Gaming Revolution, pour ceux qui ne le savent pas c'est un youtubeur qui s'amuse à balancer des gros leaks de Call of Duty depuis un bon petit moment déjà sur Modern Warfare et qui est en justice oui, je déconne vraiment pas, Activision a porté plainte contre Gaming Revolution parce qu'il a sorti d'avance des gros leaks sur Warzone et qui s'est avéré vrai et puis d'ailleurs depuis tout le début de Warzone tout ce qu'il a dit s'est avéré presque au détail étant donné que des fois c'était des petits détails de date, etc genre de 1 ou 2 jours mais bon, franchement à ce niveau-là quand tu sors quasiment toutes les informations on peut prendre cela au sérieux franchement on peut vraiment prendre cela au sérieux donc niveau des news et de ce qu'il nous dit par rapport à tout ce qui a été dit c'est comme j'avais dit déjà dans la vidéo de Black Ops enfin de Black Ops 5 exactement que le titre déjà Black Ops 5 n'est pas confirmé alors qu'est-ce que je veux dire par là de nouveau ? il peut très bien s'appeler autrement il peut très bien s'appeler comme ils le disent Call of Duty Black Operation parce que c'est un reboot de la saga ils vont faire comme avec Modern Warfare au lieu de faire une suite logique comme on a eu avec Black Ops 4 où ils auraient pu faire Modern Warfare 4 ils ont décidé tout simplement de faire soit un reboot soit l'appeler quand même Call of Duty Black Ops 5 donc pour le moment on l'appelle quand même Black Ops 5 parce que c'est une suite logique j'en ai déjà parlé on a eu Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 et étant donné qu'on doit quand même donner un nom au jeu on l'appelle Black Ops 5 mais il peut très bien s'appeler ainsi donc voilà pour le moment on l'appelle Black Ops 5 il a sorti plein d'informations alors déjà sur le multijoueur sur le zombie et ensuite sur le mode campagne donc les personnes qui sont vraiment concernées vous allez avoir tout ce qu'il vous faut niveau information mais je vais d'abord attaquer par le multijoueur je pense que certaines personnes sont beaucoup plus intéressées par le multi ensuite j'attaquerai par le zombie et ensuite évidemment la campagne donc déjà la première des choses il y aura donc le retour du 32 vs 32 comme il y a sur Modern Warfare sur Black Ops 5 alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose moi personnellement j'ai beaucoup aimé le mode guerre de Modern Warfare mais il faut quand même dire une vérité le problème c'est que ce qui me fait peur par rapport à ça parce que même si je suis quand même assez content de cette news c'est le fait que Treyarche niveau connexion ça a toujours été un peu horrible pour ceux qui s'en souviennent le début de Black Ops 2 c'était horrible pour ceux qui s'en souviennent le début de Black Ops 3 c'était horrible et le début de Black Ops 4 c'était aussi catastrophique donc niveau des serveurs je parle au niveau des serveurs je parle pas au niveau du jeu je parle au niveau du netcode qui était quand même assez catastrophique à la sortie et malheureusement Treyarche avec le 32 vs 32 j'espère qu'ils vont s'améliorer ou peut-être c'est Sledgehammer Games qui va un peu plus s'occuper des serveurs que Treyarche ça serait plutôt un bon point parce que autant on peut critiquer Sledgehammer pour ses jeux comme Advanced Warfare ou même moi qui aime pas World War 2 il faut quand même dire que niveau connexion ils ne se sont pas vraiment trop foutus de la gueule du monde donc on va dire que là-dessus ils peuvent quand même faire un grand effort d'ailleurs au niveau des maps puisqu'il semblerait qu'il y aurait déjà une map enneigée en guerre terrestre sur Black Ops 5 et ça c'est plutôt une bonne chose avec des snowbores avec des snowmobiles enfin les motoneiges les motoneiges plutôt assez bien de nouveau assez cool niveau des maps et ça c'est super bien on va retrouver à l'ancienne avec les trois lignes alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est quelque chose par exemple si tu ne connais pas vraiment Call of Duty tu ne vas pas vraiment comprendre ce que je vais te dire donc sur Call of Duty en matière générale il y a ce qu'on appelle il y a trois lignes en fait tu as le middle la gauche et la droite et c'est normalement là où tu affrontes les géantes d'ailleurs ce qui a été énormément reproché à Call of Duty Modern Warfare c'est que les maps en fait sont trop bordéliques n'importe qui peut aller à droite n'importe qui peut aller à gauche au middle droite au middle gauche enfin il n'y a pas ce qu'on appelle un message subliminal de dire il faut vraiment que tu ailles ici en fait tu peux aller n'importe où sur Modern Warfare dans les maps et c'est plutôt assez catastrophique parce que tu dois toujours regarder à droite tu dois regarder à gauche tu dois regarder derrière en fait il y a trop d'endroits à regarder et forcément ça devient très frustrant pour les joueurs en matière générale et ça c'est depuis un bon moment même sur MW2 tu avais une ou deux maps qui étaient comme ça et c'était absolument pas les maps les plus appréciées sur le jeu donc c'est plutôt bien qu'ils reprennent ce système là qui est vraiment le meilleur des systèmes sur tous les Call of Duty en matière générale c'est vraiment les trois lignes par rapport à ça ensuite par contre alors ça c'est de nouveau à prendre avec des pincettes et si c'est de nouveau ce que tu apprécies il semblerait que l'autogénération ne soit pas là ça veut dire qu'il semblerait que ça soit un système à la Black Ops 4 alors ça ça n'a pas été encore officialisé c'est pas encore sûr puisque c'est créant de parenthèse que ça n'est pas fini donc peut-être qu'ils vont changer ça parce que c'est vrai que sur Black Ops 4 il y a eu énormément de débat là-dessus donc on va voir ça de nouveau par contre un autre truc super important et ça franchement j'étais grave heureux de le voir donc au niveau des Kill Strike donc déjà première des choses il y aura donc le drone le drone enfin le le drone de brouillage excusez-moi j'ai à dire Counter-UAV j'ai trop l'habitude et le retour des chiens les chiens d'attaque seront de retour sur Call of Duty Black Ops 5 c'est confirmé et surtout le quatrième point super important et que j'étais tellement heureux de revoir ça le retour de la Bombie EM comme sur BO2 ou comme sur BO3 avec le noyau énergétique qui casse les séries des gens et qui empêche certaines choses donc ça je suis vraiment très content parce que sur Black Ops 4 c'était un spécialiste qui n'aurait dû jamais être créé d'ailleurs ce spécialiste a totalement défoncé le multi de BO4 ce qui était une énorme bêtise donc là on va avoir de nouveau le noyau énergétique et le système EM en tant que Kill Strike ça veut dire que ça sera en faisant des kills qu'on va pouvoir redébloquer ça et ça je suis vraiment très heureux également les maps DLC seront gratuits et il n'y aura pas de l'arcage de ravitaillement de nouveau de très bons points je pense que là dessus vous allez être heureux il semblerait qu'alors niveau du zombie puisque là on va attaquer le zombie qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer par rapport à avant donc pourquoi pas écoutez Transit sera de retour Transit sera de retour il y aura également un premium zombie pass ça c'est plutôt assez bien donc je ne sais pas trop là dessus et le mode KO qui ne sera pas de retour par contre donc de nouveau je ne sais pas pour les joueurs zombies je n'ai pas trop joué en mode KO donc je ne peux pas vraiment vous dire niveau de la campagne maintenant on va se calmer au niveau de la campagne il y aura bel et bien une campagne sur Black Ops 5 c'est plutôt une bonne chose et qui se situera au niveau du Vietnam alors pourquoi le Vietnam en particulier et ce qui est plutôt bien pour on va dire le côté nostalgique pourquoi le Vietnam de base alors pour ceux qui ne savent pas à l'époque Sledgehammer Games avant que Advanced Warfare sort ils travaillaient sur un projet qui s'appelait en l'occurrence Call of Duty Vietnam alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui sont nouveaux effectivement ça date cette information-là étant donné qu'on en a reparlé juste avant World War 2 puisqu'on cherchait le nom du prochain Call of Duty et c'est vrai que ça c'est un projet auquel ils travaillaient déjà un peu à l'époque donc c'est possible que Treyarch a repris le travail de Sledgehammer là-dessus et je pense que c'est là-dessus qu'il travaillait pour la suite et ça peut être assez intéressant donc le retour au Vietnam et il y aura également deux nouveaux enfin deux retours de personnages Alex Mason et Frank Woods qui seront de retour mais cette fois-ci avec des nouveaux acteurs donc plutôt assez bien et surtout dernier point il semblerait que la campagne de Black Ops 5 soit très très gore voire plus gore que Modern Warfare c'est plutôt un bon point parce que moi j'aime bien les campagnes un peu gore ça c'est vrai que j'aime bien les campagnes un peu gore même si j'ai pas trop touché à la campagne de Modern Warfare étant donné que je n'ai pas été énormément hypé là-dessus mais c'est plutôt une bonne nouvelle on va pas s'en plaindre je trouve que il y a plutôt de bonnes choses positives peut-être le seul truc que je pourrais dire un peu négatif que j'aime pas trop là-dessus bon même si à tous les points c'est le système de il faut se régénérer etc j'aime toujours le système d'autogénération automatique etc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça crée beaucoup plus d'agressivité dans le jeu voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai donné toutes les informations possibles et tout ce qu'il y avait effectivement il y aurait quelques petits trucs mais je pensais que c'était pas vraiment très nécessaire étant donné que la campagne vous doutez bien guerre froide donc forcément le Vietnam etc là-dessus tout est dit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde